Bonjour à tous, c'est Liche, on se retrouve pour le 18ème épisode de l'Aventure des 18, et aujourd'hui ça y est, on commence enfin l'objectif du Dofu-Sivore sur les 18 personnages. Bon alors, j'ai commencé que très récemment, donc j'ai pas encore énormément avancé, je vous montrerai où j'en suis en fin de vidéo, mais dans cette vidéo je voulais surtout vous parler au moins une fois des différentes étapes qui nous attendent et que j'ai prévues, puisque l'air de rien, ces quêtes du Dofu-Sivore vont bien nous occuper, et je pense que ce sera le sujet principal des prochaines vidéos de l'Aventure des 18 qui arriveront sur cette fin d'année, même s'il y aura sûrement aussi quelques petits trucs en plus, genre l'île de Noël, et donc histoire qu'on s'y retrouve dans ma progression et mes objectifs, et pour que personne ne soit perdu en cours de route, j'ai fait un petit visuel qui récapitule absolument tout ce qui est prévu quête par quête, vous pouvez le voir défiler actuellement, donc je voulais vous présenter tout ça au moins une fois en vidéo, comme ça vous savez ce qui vous attend dans les prochaines semaines, et éventuellement je peux corriger si vous remarquez un ou deux trucs que j'aurais oublié. Alors pour ce succès blanc ivoire, on a je vous le rappelle 10 quêtes, donc j'ai déterminé 10 étapes, une par quête, l'objectif ça va être à chaque fois qu'une quête me demande de vaincre un boss, de faire le 100% succès quête de la zone du boss en question en même temps, avec en plus des succès sur le boss, bref c'est assez relou à expliquer, donc là au moins avec ce visuel, c'est simple à comprendre, et je le montrerai à chaque épisode pour montrer où j'en suis et quels sont mes objectifs actuels, vous l'aurez compris là, la première étape concerne donc la première quête de l'ivoire, nommée le dragon blanc. Au cours de cette quête où l'on demande de faire un chaleuil, j'ai mis à chaque fois en rouge le nom du boss à affronter, et ce boss on doit aussi l'affronter au cours d'une quête de la dimension Eka, donc l'objectif dans cette étape 1, ça va être de commencer par la quête de l'ivoire, dès que j'atteins l'étape qui me demande de vaincre le chaleuil, je mets en pause l'ivoire, pour aller faire le 100% quête de la dimension Eka, pas de bol, là je commence avec une zone à laquelle j'ai jamais touché, donc une série de 24 quêtes à faire sur 18 personnages, j'ai mis à chaque fois le détail avec le nom des succès, le nombre de quêtes que ça représente, et les boss qu'il faut affronter, en dessous j'ai indiqué aussi les succès à accomplir pendant que je fais les quêtes de la zone, donc là je profiterai de mon passage en dimension Eka pour faire le 100% succès monstre des 3 zones, le Punisher et Hush en 100% succès sur les 18 persos, j'ai bien vérifié, il n'y a pas d'autres quêtes qui demandent de les vaincre, donc autant me débarrasser du 100% dessus tant que j'y suis, vu que c'est des boss assez accessibles, comme ça j'aurai pas besoin d'y retourner derrière, et évidemment on a le Chaleuil, qui lui aussi comme le Punisher et Hush, n'a pas d'autres quêtes qui me demanderont d'aller le vaincre, sauf que là j'ai pas mis faire le 100% succès, puisque je pense que ça demanderait beaucoup plus de temps à full succès, vu que c'est un boss niveau 200, donc j'ai juste mis des points d'interrogation, car je sais pas encore quel succès je vais faire dessus, je tâcherai au moins de faire un succès, après si je suis déter, pourquoi pas faire plusieurs succès en plusieurs passages, mais bon le but c'est quand même d'avoir les dofus y voir sans trop tarder, surtout que derrière c'est des dofus qui m'aideront justement pour passer des succès compliqués sur les boss THL, et une fois le 100% quête de la dimension et qu'a terminé, j'aurais donc battu le Chaleuil, et débloqué l'étape de la quête de l'ivoire, que je pourrais reprendre, et terminer, pour enchaîner avec l'étape 2. Je vais vous parler des 10 étapes dans cette vidéo, comme ça vous aurez une vue d'ensemble, mais vous inquiétez pas ça va aller plus vite, parce que je vais pas vous réexpliquer le raisonnement, maintenant je pense que vous l'avez compris. Sur cette seconde étape, nous avons une quête qui demande de vaincre le Protos Horror, qu'on doit aussi affronter à l'occasion de la dernière des 3 quêtes du succès, C'est Assez, en gros c'est les 3 quêtes de la zone où se trouve le Proto, donc je ferai ces 3 quêtes sur 17 persos, le Xel les ayant déjà faites, tout en faisant le succès monstre sur les Crobs, et je sais pas quel succès sur le boss, là aussi y'a pas d'autres quêtes qui demandent de vaincre le Proto, donc je pourrais me dire, go faire plusieurs passages, pour faire le 100% et être tranquille, mais ça me prendrait bien trop de temps, donc comme pour tous les boss 200, je vais pas le redire à chaque fois, mais a priori je me contenterai sûrement que d'un passage, avec un ou deux succès, et je retournerai faire ces boss avec les autres succès manquants, plus tard quand j'aurai terminé tout ce qui est quêtes, et qui me restera les succès de donjon, la 3ème étape on est sur une quête qui demande pas de faire de donjon, on a juste un combat solo contre Man Curieux, donc j'ai rien de spécial à vous dire pour cette étape, celle d'après par contre, la 4ème, là il va falloir vaincre un Roi Anidas, donc on va attaquer les succès de la dimension Enutrosor, alors ça va être plus chill que la dimension Eka, puisque Enutrosor j'ai déjà touché sur plusieurs personnages, concrètement j'ai Luginac et Lupermage, qui sont les deux seules personnes à n'y avoir jamais mis les pieds, donc je vais devoir faire les 33 quêtes sur eux, et j'ai 8 autres persos à qui il manque 8 quêtes de la zone 190, donc je vais sûrement y passer beaucoup moins de temps qu'à Ekaflipus, là encore je vais en profiter pour faire pas mal de succès, notamment les succès monstres des 3 zones qu'il me manque sur 13 personnages, le Maléfisque à 100% qu'il me manque sur 16 persos, le Duo sur le Fossil qu'il me manque sur 16 personnages, je vais pas faire le Fossil en full succès, car quand je vais faire mes Dofus Turquoise, il y aura une quête qui me demandera d'aller le vaincre avec certaines idoles, donc j'en profiterai pour passer les succès restants, dont le score 200 à ce moment-là, et le Roi Nidas, lui je ferai sûrement qu'un passage avec 1 ou 2 succès sur chaque perso, je sais pas encore lesquels, je verrai quand j'y serai, pour m'en souvenir aussi j'ai noté sur le visuel qu'il y a 2 quêtes de la dimension Ennu qui demandent de vaincre le Nidas, et on peut les lancer en même temps, donc ça veut dire que si je m'y prends bien, en un passage je fais les 2 quêtes Ennu-Trosor et la quête Ivoire qui demandent de le battre, ensuite étape 5 avec une quête qui demande de vaincre la Talcacha, donc objectif 100% quête Sahara sur tous les persos, là ce qui est cool c'est que j'avais fait quasiment toutes les quêtes sur 8 personnages, il me manquait juste la dernière quête qui demande de vaincre Talcacha, car j'avais eu la flemme, donc je vais devoir faire les 33 quêtes de la zone à 10 personnages, et uniquement la dernière quête à 18, comme d'hab on optimise, donc j'ai prévu le 100% succès monstre, Manti-score, Elpico et pervers sur tous les personnages à qui il manque, et pour Talcacha j'ai fait aucun succès dessus, donc j'aurai l'embarras du choix quand je serai face à elle, derrière étape 6, encore une quête sans donjon, donc pas grand chose à dire, là ce sera que quelques combats qui m'attendront, dont un combat solo contre la Rhenicron, j'ai cru comprendre qu'à 18 ça allait être assez relou, ceux qui ont fallu voir d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est la pire quête ou le pire combat solo, que je sache un peu à quoi m'attendre, étape 7, on nous demande cette fois-ci de vaincre le Nileza et le Capitaine Meno, donc on passe sur du 2 boss par quête, tout va bien, mais en fait ce sera pas si long que ça, puisque je vais faire une exception à ma règle pour le Nileza, puisqu'il y a bien d'autres quêtes qui demandent de le vaincre, c'est des quêtes de FreeGhost 3, donc là en théorie je devrais dire go 100% FreeGhost jusqu'à l'étape du Nileza, sauf qu'il y a énormément de quêtes sur FreeGhost, et j'aimerais vraiment garder toutes ces quêtes de FreeGhost pour les faire d'un coup en une fois, je ferai sûrement ça quand j'attaquerai les Dofus des Glaces, donc le Nileza je vais le passer que pour une quête de l'Ivoire, je ferai pas d'autres quêtes en parallèle, c'est pas très grave car les donjons de FreeGhost 3 je les connais bien, et je les ai beaucoup faits, donc j'ai les mécaniques pour aller vite dans les salles, là j'ai noté à faire en succès le score de 100, après je ferai peut-être d'autres succès selon les persos, on verra bien, et pour le méno je vais me contenter du succès de quête qui concerne sa zone sur les 10 persos qu'ils n'ont pas, donc c'est le succès la mère en héritage, qui demande de faire 6 quêtes, comme ça plus tard quand j'irai faire mes 18 Dofus Abyssal, ou Abysso, je sais pas si ça s'accorde, j'ai tendance à dire que non puisque c'est un nom propre, et ben j'aurai la zone méno en moins à faire, donc ce sera une bonne chose en moins. Allez on y est presque, 8ème étape qui cette fois-ci nous envoie en Anris la Chouchesse, qu'on doit aussi vaincre dans une quête de Seedimoth, j'ai déjà fait le 100% de la zone sur 4 persos, donc va falloir le faire à 14, sachant que le 100% représente 24 quêtes, a priori je ferai Anis en score de 100 sur tous les persos, mais il y a aussi d'autres donjons à faire, et il y a aussi le Shoudini sur qui il me manque beaucoup de succès, donc a priori on fera le 100% dessus, et pour Luga j'ai mis Duo x18, puisque c'est le seul succès qu'il va me manquer sur tous les persos, ensuite étape 9, rien de spécial à dire puisqu'on a pas de donjons à faire, et donc on va arriver à la dernière étape pour la dernière quête, qui demande de vaincre le Seedimoth, et là comme pour le Nilesa on est sur un boss de Frigos 3 qui se fait assez simplement, donc je vais me contenter de le faire directement sans autre quête en parallèle, tout en faisant quand même le score de 100 ou un autre succès selon les personnages, et il ne me restera plus qu'à finir cette quête en battant Hercule, pour achever le succès blanc ivoire, et donc mettre la main sur mes 18 dofus ivoire, autant vous dire que j'y hâte d'y être, car ce sera une bonne chose de faite, et que les dofus m'aideront beaucoup pour la suite de l'aventure, mais bon on n'en est pas encore là, on en est même bien loin, puisque là j'ai juste commencé l'étape 1, avec la dimension Eka, ça y est on est enfin lancé, alors je vous avoue que j'ai pas eu le courage d'attaquer à 18 persos en même temps la dimension Eka, car c'est une zone dans laquelle j'ai quasiment jamais mis les pieds, et où j'ai fait aucune quête, donc je connais pas du tout, à 18 je pense que j'aurais été assez lent, donc je me suis découpé en 3 teams de 6, là d'ailleurs j'ai commencé à rush avec une première team, avec qui j'ai fait le full quête, sauf cette fameuse quête qui demande de vaincre le chaleuil, mais sinon ils ont fait toutes les autres quêtes de la zone, les succès des monstres de zone 110 et 170, ils ont aussi fait le Punisher et Hush en full succès, j'ai pas eu de grosses difficultés pour ça, juste j'ai dû m'y prendre à deux fois, puisque c'était un peu trop compliqué par exemple, de passer Hush en zombie plus duo plus un challenge pour le succès monstre, mais c'est pas un souci, puisqu'avant de commencer l'aventure, j'avais anticipé en fabriquant plusieurs clés de chaque donjon de dimension, donc sur cette team de 6 il va juste me manquer le chaleuil, que je vais pas encore faire tout de suite, puisque je vais attendre d'avoir les 18 persos qui en soient à cette étape, donc j'ai mis cette team de côté, et j'ai commencé les ktk sur une seconde team de 6, avec laquelle j'ai déjà fini les quêtes qui demandent de vaincre le Punisher, là aussi en full succès, donc mon objectif dans les prochaines semaines c'est de continuer, et de faire le full ktk sur les persos restants, de sorte à ce qu'il me manque que la quête du chaleuil sur tous les persos, comme ça quand les 18 seront à cette étape je ferai les passages du chaleuil, je sais pas encore du tout avec quel compo et quel succès, je verrai quand j'y serai, et derrière j'aurai fini avec la dimension eka, et il me restera plus qu'à terminer la première quête de l'ivoire, pour passer à la seconde étape, ce sera très certainement le sujet du prochain épisode de l'aventure des 18, je vous donnerai plus de détails sur les quêtes eka, au niveau de la pénibilité, de ce que ça rapporte, etc, parce que là je l'ai fait que sur 6 persos, donc j'ai pas assez de recul, ça m'a semblé bien long, mais vu que c'est la première fois que je farme cette zone, c'est peut-être pour ça, bref on en reparlera dans l'épisode 19, je sais pas si je ferai une vidéo à chaque étape, en vrai il n'y aura peut-être pas besoin de faire des vidéos pour les quêtes qui demandent pas de faire de donjons, je verrai selon les contenus ce que j'ai à dire, etc, et donc je vais avoir fait le tour pour cette vidéo, en tout cas cette fois on a bien commencé les ivoires, même si on en est qu'au début, là tous les persos en tout cas ils ont les ressources nécessaires pour chaque quête, et j'ai cette petite carte pour que vous comme moi on puisse s'y retrouver facilement, donc c'est parfait, bref plus d'excuses pour ne pas avancer là-dedans, je vous laisse donc ici pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous l'avez apprécié pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao !